Salut les vanlifers, la vanlife, la vie, du moins les vacances en van, en fourgon aménagé, on le vante en poupe. Et 44% des Français veulent s'en offrir un, ou ne seraient pas contre le fait de s'en offrir un. Et les ventes explosent. Du coup, les constructeurs s'y intéressent. On connaît le Volkswagen California T6, mais depuis très très peu de temps, Renault se lance avec ce trafic Space Nomad. Quand je dis Renault se lance dans ce business avec son Space Nomad, son trafic Space Nomad, ce n'est pas tout à fait exact, parce que Renault fournit effectivement son trafic à Pilote, qui est une entreprise d'Angers spécialisée dans le van et dans le camping-car, qui transforme ce trafic en Space Nomad. Et ces transformations, je vais vous les montrer. Et donc, ce Space Nomad est livré de série avec cet auvent, qui est assez le cran. On peut le tranquillement manger à quatre, quand c'est le cagnard, sous cet auvent. Il n'est pas tout à fait simple à installer. On va déjà essayer tout à l'heure de le replier, je vais vous montrer ce que ça donne. Ce n'est pas évident. Il vaut mieux être plusieurs, au moins deux, et prendre un peu son temps. A l'intérieur, je vous emmène à l'intérieur, je vous montre, parce que vous avez ce toit ouvrant qui est assez gigantesque et qui accueille un lit. Je grimpe dans ce van life. Et donc, vous avez vu, le toit ouvrant est ouvert, je tiens parfaitement debout. Et même quelqu'un de plus grand que moi, il n'y a aucun souci. Et ce toit ouvrant cache évidemment un lit. Hop, qu'on redescend. Un lit pour deux, sans problème. Il est parfaitement aéré aussi. Il est censé être étanche, évidemment. Bon, il n'est pas anti-bruit. Mais ce n'est pas encore l'heure de se coucher, alors on remonte le lit. Et on s'aperçoit en passant que dans ce lit, il y a une petite lampe, une prise, deux prises USB de chaque côté. Donc, on peut recharger son téléphone en dormant. Évidemment, il y a une table qui peut se déplacer. D'ailleurs, on va la sortir, on dînera dehors. Hop, voilà. Outre cette table, on a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Un évier, une plaque gaz de feu, un frigo quand même, qui se règle ici en même temps que la clim. On a des rangements absolument partout qui se bloquent, évidemment. Ça, c'est pour la vaisselle. Et on a encore deux prises USB par ici avec une prise 220. Et encore des rangements en veux-tu et en voilà. Et une banquette arrière qui se transforme en lit, il suffit de la tirer. Je vous épargnerai la démonstration. Bon ben, on vous a montré tout ça, mais quand même, il faut rouler un peu pour voir ce qu'il donne sur la route, ce trafic Space Nomad. Alors, on va ranger nos petites affaires. Hop, on range la table à l'intérieur. Et on va replier l'auvent. Alors, replier l'auvent, replier l'auvent, oui, ça doit être simple. En principe, c'est assez simple. Alors, je vais essayer de le faire tout seul. Voilà. Voilà. Ouais. Ah. Ouais. Ah, c'est beaucoup moins simple que je ne me pensais. Bon, on a fait le tour de ce Space Nomad et de ses équipements, mais la van life, ce n'est pas que du bivouac, c'est de la route aussi. Donc, on va prendre la route, mais avant ça, il faut plier les gaules et refermer tout ça. On y va. Alors, on commence par essayer de replier le toit. Ce n'est pas très pratique pour conduire. On y va. On tire, on tire, on tire, on tire. Tout ça se replie sur ma tête, magnifiquement. Pour finir cette mise en route, on va tourner le siège qui est en position salon pour faire face à ses convives et déjeuner ou dîner. Et on va se remettre en position, si on y arrive, hop, 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 on tourne, on tourne, on tourne. Ah, bon, là, il faut se lever pour se remettre en position de roulage. Hop. Et ça pivote tout seul. Et voilà, c'est reparti. Bon, écoutez, maintenant, on va aller voir ce que ça donne, ce trafic Space Nomad sur la route. Alors, qu'est-ce qui donne ce trafic Space Nomad sur la route ? Déjà, évidemment, on est au bout d'un trafic. En l'occurrence, c'est un modèle haut de gamme. C'est le diesel 170 chevaux avec la boîte automatique EDC 6 vitesses qu'on connaît, qui n'est pas la meilleure du monde. Mais sur un utilitaire comme ça, ils s'en sortent plutôt bien. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas vraiment un utilitaire puisque c'est destiné aux familles, aux petites familles. 4 personnes maximum, plutôt 2 enfants et 2 adultes. Au niveau équipement, ce n'est pas si mal. On est dans le haut de gamme de l'utilitaire, encore une fois. Mais on a une clime manuelle. Ce qui, sur un chantier, va parfaitement bien, peut-être un peu moins bien, dans une voiture qui est destinée à partir en vacances. On a un régulateur qui n'est pas adaptatif. On a le carplay et on a même une option sur ce modèle-là, qui est le rechargement du téléphone par induction. On a un écran qui est l'écran classique Air Link de chez Renault. Côté tenue de route, on est à bord d'un trafic, donc ce n'est pas extraordinaire. La voiture est haute, pas loin de 2 mètres. La voiture est longue, elle fait 5 mètres. Évidemment, ça ne se comporte pas comme un coupé. Ce n'est pas une propulsion. On est dans quelque chose de très, très utilitaire, encore une fois. Et donc, c'est un peu sec, surtout quand c'est totalement dépourvu de passagers. Donc, on anticipe bien, on roule plutôt tranquillement et on y arrive. Je me suis abrité à l'abri de ce haillon de Space Nomad, qui est assez grand et qui sert carrément d'auvent aussi, de deuxième auvent, et qui sert également de douche. On a une petite douchette qui vient de se fixer ici. Là, on n'a pas besoin de douche parce qu'il pleut tout ce qu'il peut. Et donc, je suis là, un peu coincé à l'arrière de mon Space Nomad. Et je me faisais quand même une réflexion, c'est que l'engin coûte plus de 70 000 euros, on l'a dit, équipé ainsi, haut de gamme, etc. Mais la plupart des vanlifers, quand on les interroge, nous expliquent que finalement, s'ils succombent aux fourgons aménagers, c'est pour faire des économies sur leurs frais de séjour pendant les vacances, notamment. Et là, je me dis, frais de séjour à 70 000 euros, il faut beaucoup partir en vacances. Et à ce prix-là, on peut se payer pas mal de chambres d'hôtel. D'ailleurs, comme il pleut, qu'il ne fait pas chaud, moi, je vais me réfugier dans un hôtel, justement.